Alors, évidemment. Bonjour à tous ! Quand j'allais à l'école, j'ai remarqué que les profs n'osaient pas tout le temps faire des remarques aux mauvais élèves. Soit parce qu'ils avaient envie d'avancer dans le cours, soit parce qu'ils n'osaient pas, tout simplement. Du coup, ils se vengeaient au moment des bulletins. Parce qu'ils savaient que les parents... Les parents ? Que les parents allaient regarder. Donc, je voulais qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe quand les profs remplissent les bulletins. Bon, et moi, il faut que je fasse de remplir les bulletins à propos des bavardages. Ok, donc j'ai mis, je ne sais pas ce qui me dérange le plus chez votre fils, le fait qu'il passe son temps à parler à son voisin de gauche, ou le fait qu'à sa gauche, il n'y ait personne si ce n'est un mur. À propos des devoirs surveillés. Ce trimestre en SVT, nous devions étudier la formation de trou noir. Les copies de votre fils étaient vraiment de très bons exemples. D'excellents, d'ailleurs. À propos du portable en classe. J'ai le nombre de textos que votre fille envoie en classe. Je me dis que s'il y a vraiment des gens qui les reçoivent, je comprends qu'il n'est plus le temps de lire du Baudelaire. À propos des excuses. Le seul terme scientifique qui est sorti de la bouche de votre fils ce trimestre, c'est « narcolepsie » pour se justifier du fait qu'il dorme en classe. Impressionnant. À propos de la drague en classe. Votre fils passe son temps à draguer ses petites camarades de classe qui manifestement ne veulent pas de lui. J'imagine donc que le seul flirt qui se concrétisera à la fin de l'année, c'est celui avec le redoublement. Je suis très fier de cette figure de style. À propos de la présence. Votre fille est d'une régularité exemplaire. Il n'y a pas un seul cours qui ne soit passé sans qu'elle ne soit venue. Dommage. À propos d'un comportement bizarre. Votre fils se lève régulièrement en classe et je n'ose pas lui demander de se rasseoir. En effet, on m'a toujours dit de ne pas réveiller un sonambule. À propos de l'anglais. J'ai dit à votre fille de trouver une série à regarder en version originale pour améliorer son niveau d'anglais. Elle a choisi de regarder plus belle la vie. Je ne suis pas certain du résultat. À propos de la ponctualité. Votre fille m'est très utile au quotidien. Quand elle arrive en classe, je sais qu'il reste exactement 5 minutes de cours. Et à propos de l'attention en classe. Le fait que votre fils poste un statut Facebook à la fin de chaque cours ne me dérange pas. C'est le fait que ce statut annonce qu'il vient de finir un épisode de Game of Thrones qui me dérange le plus. Et bien, ça fait du bien. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que j'étais en train de vouloir vous raconter ? Vous vous souvenez ou pas ? Est-ce que je devais vous dire ? Non, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Oui, ça y est, ça me revient. J'ai mis dans la description de la vidéo un sondage qui sera l'objet de la vidéo de demain. Ça s'appelle « Quel type de parent seriez-vous ? » Vous pouvez répondre dès maintenant au sondage et demain, on analyse tout ça ensemble. J'espère que ce programme vous tente. Voilà. De toute façon, maintenant, je ne peux plus changer. Abonnez-vous par centaines de millions sur cette chaîne. Et bien sûr, je vous dis... Bon, merci. Je ne vous l'avais jamais dit, ça.